Salut à toutes et à tous c'est Narpilote et on se retrouve pour la deuxième vidéo de ce DLC et oui parce qu'on a déjà fait la forge et là on fait le deuxième tombeau dont j'ai déjà oublié le nom mais c'est pas grave c'est dans le titre de la vidéo allez c'est parti les amis on va explorer ce tombeau oulala déjà ça commence fort ok c'était scripté alors je me demande si on peut plonger directement dans l'eau vu qu'en réalité il faut pas s'accrocher je réfléchis déjà au contre la montre vous voyez je veux faire un joli score en contre la montre mais ça il faut pas le répéter je vais m'entraîner en douce pour être numéro 1 mais là on est en mode exploration pour pas se mettre de pression voilà je préfère juste explorer le tombeau on s'embrouille pas comme ça voilà ah mais attendez ça me dit quelque chose en fait ce tombeau je crois que j'ai dit n'importe quoi c'est un tombeau qui est déjà disponible ah oui non mais non mais non mais les amis j'ai dit n'importe quoi c'est un tombeau qui est déjà disponible dans l'aventure du jeu bah oui mais c'est surprenant en fait que et bien ouais en fait je sais pas c'est étonnant d'accord pourquoi pas parce qu'en fait ce qui me surprend c'est que lorsqu'on est sur le menu et qu'on choisit le tombeau et bien ils sont pas tous disponibles les tombeaux de l'aventure donc je me suis dit tiens c'est un tombeau inédit gratuit quoi en fait pas du tout c'est un tombeau qui existe déjà mais visiblement il faut terminer celui-ci pour débloquer les autres alors bon c'est ce qu'on verra hein alors c'est pas mon tombeau préféré mais il est pas trop trop mal en soi le seul truc c'est que je m'en souviens absolument plus parce que c'est vers l'aventure en fait c'est complètement après l'aventure que j'ai fait ce tombeau donc je m'en souviens pratiquement plus je veux pas vous mentir que je vois ce qu'il faut faire il faut descendre les bouddhas pour pouvoir monter l'échelle mais honnêtement je me suis absolument plus de comment faire donc on va voir ça ensemble mais alors là déjà je crois que je me suis trompé dans le sens où il faut pousser ouais d'accord c'est bon il faut pousser un chariot celui-ci alors là je peux faire ça que ça remonte voilà donc il va falloir que je pousse ce chariot là-bas ouais en fait c'est pas si compliqué que ça par contre il faut que je fasse non c'est pas comme ça attends voilà je suis d'accord je sais même plus comment faire pour faire une corde alors que je suis en train de à l'heure où je poste cette vidéo je suis encore en train de faire l'aventure pour vous en let's play ou guide vidéo donc d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir pour si vous voulez suivre l'aventure de Tomb Raider en new game plus et en très difficile n'hésitez pas allez Lara vas-y un petit effort voilà mais ça me rassure que du coup les tombeaux de l'aventure soient dispo parce que je voulais vous les proposer en guide vidéo donc c'est ce que je vais faire on va pas se gêner en fait je suis un peu con parce que je viens de couper la corde du côté du piège bon heureusement ils nous mettent un petit ralenti pour pouvoir l'esquiver mais il n'y a pas plus con que moi en fait alors qu'est ce que j'ai fait là ah oui il faut que je saute du coup sur le ouais j'ai fait n'importe quoi faut pas aller de ce côté voilà en fait on a même pas besoin d'aller de l'autre côté voilà donc là euh non j'ai fait n'importe quoi voilà il faut pousser ce chariot en dessous parce qu'en gros ça ça permet de garder le le comment dire euh le poids ça permet de garder le poids on va dire ça comme ça pour que le bouddha reste dans les airs et que l'échelle soit relevée c'est ça en gros mais comme vous pouvez le voir l'échelle n'est pas assez relevée donc euh il faut continuer de de relever l'échelle grâce au deuxième bouddha et lui est actuellement dans les airs voilà alors là il faut il faut que je recommence en fait il faut que je coupe la corde euh pour pouvoir ouais c'est ça ok attends non le bouddha il faut qu'il soit au sol il faut que le bouddha il soit au sol donc je peux déjà activer lui c'est tout un jeu de activer désactiver euh pour euh alors attendre ah non ça lève le bouddha donc en fait il était déjà baissé d'accord ok donc c'est moins il y a moins de trucs à faire que ce que je ne pensais donc on va remettre ça ici voilà donc là on va désactiver celui-ci comme ceci on va le remettre à son emplacement donc euh ça c'est ok et là on va mettre ça ici voilà je pense qu'il faut d'abord activer lui en réalité parce que lui il a peut-être moins de comment dire euh il va aller moins haut que l'autre bouddha mais bon c'est une théorie bon on va essayer on verra bien voilà au final c'est pareil l'échelle elle est au même niveau le jeu entre les deux bouddha est identique au final donc là maintenant on va remonter normalement c'est terminé normalement il y a plus rien d'autre à faire par contre là à chaque fois Lara elle a des soucis pour grimper là ce tombeau en vrai il se termine très rapidement comparé à comparé à l'autre comparé à la forge voilà c'est terminé les amis c'était pas compliqué t'inquiète Lara ça va le faire easy money bon bah voilà les amis c'est déjà terminé j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à liker et dites moi si vous voulez des vidéos en particulier je sais pas contre la montre un machin course au score je sais pas trop voilà dites le moi en commentaire et je vous dis à très bientôt je vous fais des gros bisous voilà on va activer le mécanisme et on a terminé donc à plus les potos et portez vous bien je vous fais des gros bisous tchou 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 tchou